Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse, très abondamment, et bien la Bible dit heureux, ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu, c'est-à-dire en fait, ce qui va donner à ta vie de la saveur, va provoquer de la faveur de Dieu sur ta vie et de le même à tes prières, d'être exaucé par ton créateur, c'est la qualité de ton coeur, mais comment faire donc pour garder un coeur pur, dans une génération où les personnes sont si méchantes, si mauvaises, où on a des personnes qui calomnient, qui alors sont toujours prêts à dire les choses, pas bien, sur ton compte, ou qui ne pensent que de mal de toi, c'est simple, il faut premièrement savoir ceci, ce que les gens pensent, ce que les gens disent de mal de toi, n'aura aucun impact sur ta vie, si en retour, toi tu ne dis pas de mal, tu ne penses pas de mal, et tu n'agis pas en mal, c'est clair, que la Bible dit qu'il te soit fait à toi, selon ta foi, et non selon la foi des autres, à ton égard, ensuite il était important, d'apprendre à garder son coeur pur, j'ai rencontré un homme cette semaine, qui a 19 ans en arrière, il m'a fait beaucoup de tort, et pendant qu'on s'est vu, il était apparemment embarrassé, quand on s'est rappelé l'épisode, il m'a demandé sincèrement pardon, et je lui ai dit, tu sais quoi, je t'avais déjà pardonné, je lui ai dit, j'ai trouvé une excuse, à ton comportement, à ton action, pour pouvoir te pardonner, pour pouvoir me dire, sûrement peut-être à ta place, j'aurais pu faire la même chose, et bien oui, la Bible dit, l'amour excuse tout, c'est-à-dire, qu'on trouve une raison, on trouve un moyen, de dire, tel m'a fait du tort, mais bon, il y a sûrement cette occasion, il n'a peut-être pas bien regardé, il n'a peut-être pas bien jugé les choses, c'est pour ça qu'il agit de telle façon, et puis là, on pardonne la personne, même quand la personne n'est pas venue demander pardon, ça c'est agir avec beaucoup de hauteur, de cette manière, tu gardes ton coeur pur, et tu permets à Dieu de continuer d'agir avec puissance au travail de ta vie, car c'est clair, tu ne seras jamais productif, jamais ingénieux, jamais sensible à la voix de l'esprit, jamais vraiment dynamique, tu ne vas pas jouer de l'énergie de Dieu, tant que dans ton coeur, tu as l'animosité contre un frère, contre une soeur, contre une personne, donc c'est très important, garde ton coeur, puis cette semaine, je voudrais t'encourager, avance, continue, progresse, fais sur quoi Dieu t'a appelé, ferme ton regard ou tes oreilles sur les opinions des autres, tu n'en as rien à foutre, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi, je te garantis que les personnes aujourd'hui qui te combattent, qui te méprisent, qui disent du mal de toi demain, quand tu vas faire des espoirs, ils vont t'acclamer, ces personnes viendront à ta salle d'attente, pour attendre justement que tu les reçoives, elles seront là ces personnes, pour faire, comme on dit Abidjan des Atalakous, seront des griots, tu es faible, la vie, la vie est un combat, et le combat, c'est celui de la foi, et confiance en Dieu, que Dieu te garde, ensemble on se dit, à la semaine prochaine pour te servir, bye bye.